Malgré l'opposition de plusieurs pays en développement, les membres ont décidé de prolonger le moratoire sur le commerce électronique afin de permettre la circulation des échanges électroniques avec un minimum de réglementations. Ce moratoire sera réexaminé dans deux ans. De nouvelles réglementations agricoles visant à soutenir la sécurité alimentaire dans les pays en développement et à limiter les réductions des subventions publiques à la surpêche, dans le but de protéger la faune et la flore marine, ont également reçu le feu vert. C'est une bonne chose, car les moyens de subsistance de plus de 260 millions de personnes qui dépendent directement et indirectement de la pêche marine sont en jeu. Et nous devrions tirer profit des progrès réalisés ici pour parvenir à un résultat significatif. Dirigé par la Chine, l'accord sur la facilitation des investissements pour le développement a reçu le feu vert lors de la session finale, donnant un coup de pouce aux flux commerciaux, en particulier vers les pays en développement et les pays les moins avancés. Il arrive à un moment important. Le monde est divisé et le commerce a ralenti par rapport aux années précédentes, bien qu'il ait augmenté au sein de certains blocs économiques. Cependant, la croissance est moins forte que prévue au niveau mondial. Il est important de mettre en place de nouvelles règles pour le commerce et les investissements afin d'éviter la fragmentation entre les économies. Toutefois, les représentants n'ont pas réussi à sortir de l'impasse sur les efforts visant à résoudre des différents commerciaux d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. Les membres poursuivront les négociations tout au long de l'année. C'est l'un des sujets les plus controversés de la conférence. Vous savez que les politiques protectionnistes adoptées par les pays au cours de l'année et demi écoulées ont dépassé le millier de réglementations protectionnistes. C'est un défi pour l'OMC que les pays reviennent à plus de protectionnisme plutôt qu'à l'ouverture commerciale. C'est la raison pour laquelle la question du règlement des différents n'a pas abouti à une percée. Cette dernière session s'est terminée par l'approbation historique de l'adhésion du Timor-Oriental et des Comores à l'OMC, les premiers nouveaux membres depuis huit ans. Ce fut un honneur d'accueillir l'ensemble de l'OMC ici à Abu Dhabi. Sans les efforts inlassables de Chagin, nous ne serions pas parvenus au résultat que nous avons adopté aujourd'hui. Sur ces mots, je déclare maintenant close la 13e session de la conférence ministérielle de l'OMC. Maintenant que la déclaration d'Abu Dhabi a été rendue, il reste à veiller à ce qu'elle soit mise en œuvre pour soutenir le rebond du commerce mondial après le ralentissement qu'il connaît actuellement. En attendant, toutes les questions en suspens ont été repoussées à la prochaine conférence ministérielle CM14 prévue au Cameroun en 2026. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !